Est-ce que dans le public, il y en a qui étaient là vendredi soir ? Vendredi soir au film et à la soirée, quelques-uns ? Non, bon, peu. Ok. Simplement, vendredi soir, on a introduit un petit peu aussi avec des histoires et de la musique. Gilles a chanté quelques morceaux, moi j'ai raconté quelques histoires. Parce qu'il se trouve que, nous sommes français tous les deux, lui a vécu en Louisiane, moi pas. Mais j'ai été collecter des histoires, des contes en Louisiane, parce que ça m'intéressait de voir ce qu'étaient devenus les contes vendéens, bretons et autres normands qui ont passé par l'Acadie, qui sont descendus jusqu'en Louisiane, chassés par des Anglais, et de voir dans quel état étaient les histoires. Alors, on avait pensé qu'au cours de ce week-end, de temps en temps, on ambiancerait un peu en vous racontant des choses sur la Louisiane pour que vous essayiez, ceux qui n'ont pas été là-bas, d'avoir une idée un tout petit peu de ce qu'était la Louisiane avant, bien sûr, Catherine. Alors, on s'est rencontrés vendredi soir, moi j'ai raconté, toi tu as chanté, tu as joué, on s'est dit, on va essayer de faire un peu quelque chose tout à l'heure, donc on s'est mis sur le banc et on a fait un peu un combo, qui est un peu la tradition louisianaise, c'est-à-dire on mélange tout. C'est quasiment impossible pour nous de comprendre et d'imaginer ce que se veut dire le mélange, dans un pays comme la Louisiane, bon, je pense que les choses se mélangent, hein ? C'est un jambalaya. Un jambalaya. Alors, on va faire un petit peu le jambalaya. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais, c'est un jambalaya. Et, pour le jambalaya, c'est-à-dire que c'est un jambalaya. Et, pour le jambalaya, c'est-à-dire que c'est le même jambalaya. C'est le même jambalaya. Ah, ah, Johnny. Johnny, il venait de s'acheter la première Ford T. Et avec ça, il avait gagné sa vie en étant représentant de commerce et représentant de bavé. et il s'était mis dans la tête que la région où il fallait aller, c'était la Louisiane un endroit paumé où personne n'avait jamais été, il s'est dit il y aura sûrement des clients là-bas et le voilà au volant de sa Ford T qui arrive en Louisiane sauf que la Louisiane c'était pas du tout comme il pensait, dès le premier soir sa bagnole s'est enfoncée dans le bord d'un baillou impossible de la sortir de mal qui était là il voit qu'un bâtiment qui est là, une vieille ferme il voit un vieux cadien qui sort il le regarde, il fait qu'est-ce que tu viens de faire ici il monte sa bagnole il monte les balais il dit je suis trop vieux pour te sortir de ta voiture de la... mais t'as qu'à dormir ici et puis le matin je t'aiderai viens à la maison, je viens de le marier j'ai une femme très sympa, elle a fait un combo on va partager ça il arrive une femme magnifique elle représente le commerce il y a ma femme, il dit vous êtes marié ? oh oui, tu sais, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ici elle s'est dit qu'au moins un vieux il me classe pas bientôt et au moins je me laisse à la ferme alors la pauvre, voilà, elle a accepté de se marier avec moi et moi un peu de plaisir avant de mourir c'est quand même pas mal bon allez, on va dîner la femme sert un combo magnifique superbe le jeune représentant regarde la jeune femme ils se regardent tous les deux et puis elle dit au vieux fermier bon, on a un invité qui va au moins lui servir un cordichon oh oui, il n'est pas content on lui ait un guesso à lui bon, alors il va dans le buffet il sort un pot de cordichon qu'il met sur la table et il représente encore un premier cordichon et mon God, qu'est-ce qu'il est bon le cordichon est tellement bon qu'il s'empêche il en prend un deuxième et puis un troisième et là, le vieux ferme genre de cordichon on dit, oui, on n'a pas grand chose ici trois cordichons c'est beaucoup pour une seule personne et il va remettre le pot de cordichon dans le buffet et puis il se retourne vers l'invité, il lui fait bon il est tard on va se coucher je me lève tôt il n'y a qu'un lit ici on dort tous les trois dans le même lit mais c'est moi qui dort au milieu alors il s'allonge la femme d'un côté le jeune représentant de l'autre et lui s'endort et il ronfle tout de suite et là, les deux autres ils tombent dans le lit ça, ils ne savent pas qu'on va faire ils ne peuvent pas s'endormir et puis à un moment la femme, elle se lève et elle se met à crier bloody hell il y a un volant de poulet encore oh merde, vite, dépenss-moi prends le fusil alors le vieux il se lève comme il pleut il attrape le fusil et il se met à courir à courir à courir et la jeune femme se fait c'est très très loin la cabane à poulet si tu vois ce que je veux dire t'as juste le temps de faire ce qu'il faut c'est la chance de ta vie il ne la rate pas il s'entend derrière il me fait t'es sûr que c'est la chance de ma vie ? je suis sûr alors il se précipite sur la jarre de cordillons et il la manque jusqu'au bout j'allais blanche chère petite chère petite jolie coeur j'allais blanche chère petite chère petite jolie coeur j'allais blanche jolie coeur jolie coeur jolie raconte-toi une histoire de poor boy alors le poor boy poor boy quand les sœurs Ursuline se sont sauvées des îles à cause des révoltes quand ils mettaient le feu à la canne elles sont arrivées à la Nouvelle Orléans et elles ont monté un couvent le couvent des Ursulines qui existe encore et là elles elles aimaient à embaucher les jeunes du coin pour les aider à toutes les tâches du couvent et elles leur donnaient un gros sandwich avec plein de choses dedans du poulet et toute la salade et tout ça comme un muffalata italien avec des saucisses et tout c'était un gros sandwich elles leur disaient c'est pour le pourboire et les jeunes ils comprenaient pas pour boire ils comprenaient poor boy poor boy sandwich quand vous allez à la Nouvelle Orléans vous trouverez des poor boy sandwich mais nous avons une histoire poor boy je crois poor boy tu joues avec moi pendant que je raconte ? allez on improvise poor boy il en avait mangé des sandwichs mais ça ne lui suffisait pas alors il est parti sur le chemin il a suivi la ligne de chemin de fer il est allé de bled en bled en essayant de trouver du travail mais plus il marchait moins il y avait de travail plus il marchait plus il avait faim un jour il était tellement affamé il voit un saloon il entre il va voir le barman il lui fait donne moi quelque chose à manger je travaillerai pour toi juste pour avoir de quoi ne pas mourir de faim et le barman lui fait je vais te donner quelque chose à manger mais avec la tête que t'as tu ne travailleras jamais dans mon saloon je vais te donner à manger pour que tu quittes le pays on ne te revoit jamais il a pris l'oeuf dur qu'on lui a donné et le plat de vos haricots rouges il est sorti il a mangé je serre ton dévergne barman il lui a fait toi je ne t'oublierai jamais et un jour je payerai ma dette et bon boy il est parti sur le chemin bon boy mais la vie est ainsi faite pleine de surprises bon boy trouve un travail dans la société de chemin de fer et il devient quelqu'un important car il est smart et puis un jour il a gagné suffisamment d'argent pour faire un petit voyage de tourisme et voilà qu'il tombe dans le même bled avec le même saloon avec le même barman qui est toujours là et lui il n'a pas changé il a juste dit il entre et lui fait hey man j'ai bien gagné ma vie je m'en suis bien sorti tu m'as sauvé la vie en me donnant l'oeuf et le plat de l'haricot la dernière fois alors maintenant je vais te rembourser combien je te dois un barman le regarde ça brille dans ses yeux il regarde comment il est habillé et il lui fait ten thousand dollars dix mille dollars quoi ? dix mille dollars pour un oeuf ? il lui fait attends un oeuf mais pense bien ton histoire a duré dix ans il y a dix ans que je t'ai donné l'oeuf imagine l'oeuf il aurait fait du poule la poule aurait fait des oeufs les oeufs auraient fait des poussins les poussins auraient fait un poule à l'hier entier mais à cette heure-là si je t'avais pas donné l'oeuf j'aurais gagné dix mille dollars avec tous les poules et les oeufs que tu aurais fait alors pour un boy le regarde du fait mais moi j'ai pas les moyens de te rembourser cette somme-là ah c'est dommage et ben tu termineras comme tous les bon boy en prison parce que le juge ici c'est mon cousin le juge arrive il écoute l'histoire et fait ah bah oui effectivement tu lui dois t'es un jeune dans l'oeuf alors pour moi il leur dit alors laissez-moi au moins avant de partir en prison vous offrir un petit gombo je sais bien faire la cuisine alors il s'est mis à cuisiner tout le reste de la journée il fait un gombo dans lequel il y a des radicaux rouges des oeufs durs et ensuite il se retourne vers eux il leur fait manger 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 alors il mange il mange il mange il mange il mange et quand ils ont bien mangé pour haut boys ton verreux fait à votre avis si vous n'aviez pas mangé l'oeuf dur et les haricots qu'est-ce qui se serait passé ? est-ce que j'aurais pu l'oeuf planter ? ben loin ils sont cuits alors j'aurais pas pu multiplier les oeufs et les haricots et non c'était cuit quand c'est cuit ça ne donne plus rien juste le plaisir d'avoir mangé c'est ça dit pro-boy et c'est ce que j'ai fait quand tu me is donné un œuf il était dur alors comment tu veux qu'il ai fait ten thousand five dollars for a leg et ils ont bien rigolé, ils ont mangé le bombeau et ils ont écouté Gilles pour un nouveau morceau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors c'était pour l'ambiance, et si après le débat vous avez besoin de « little lift spirit », on reviendra peut-être faire un petit quelque chose à la fin, si on a du temps et si on en a besoin, on verra. Allez, merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501